Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgris Canada. Juste une petite courte vidéo, je voulais vous montrer une petite pièce intéressante qu'on appelle l'ouvre-boîte P38. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Voilà. Sa fonction est très simple. Ça a été développé en 1942 par l'armée américaine qui était distribuée avec les ratios de type K et plus tard, dans les années 80, avec les ratios de type C. Son surnom, on l'appelle John Wayne, supposément parce qu'il est solide et fiable. Donc, voilà. Le P38 mesure 38 mm, mais à l'époque, bien sûr, l'armée américaine était plus de côté impérial que métrique. Donc, certains disent que ça prenait 38 coups pour ouvrir une canne. Et son cousin, aussi, le P51, qui était fait pour les plus grosses cannes, supposément c'était 51 coups pour ouvrir la canne. Donc, ici, je vais faire un test. J'espère qu'on voit bien l'écran. C'est une pièce, vous voyez, bien marquée. Donc, à l'intérieur, j'ai la version noire, mais souvent une version aussi métal à nu. Donc, ici, on a à l'intérieur la lame qu'on ne fait rien que sortir, voilà, d'un coup. Voilà. Et vous avez l'indentation, ici, qui va sur le côté de votre canne et la lame vers l'intérieur. et ensuite, on pousse tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Et on fait le tour de sa canne. Et voilà. Notre canne de thon ouverte par le P-38. Évidemment, elle n'est plus distribuée au niveau militaire, mais... Bonjour, chérie. Ça sent le thon. Belle fille. Tu vas en avoir tantôt. Mais il est encore distribué au niveau... Exemple pour les désastres, tantôt. Et dans les cercles de Survivalis, c'est encore une pièce intéressante. Vous pouvez l'accrocher dans votre cou, portefeuille, ou autre. J'ai même vu, en tout cas, supposément que vous pouvez l'utiliser d'une certaine manière comme arme de combat. Donc, oui, je ne sais pas quelle forme. Il y a aussi une manière de faire des dommages. Donc, une petite pièce très versatile que j'ai acheté un prix tout à fait ridicule. Vous pouvez voir dans votre surplus favori. Dans votre surplus favori ou sur Internet. Vous allez voir, ça coûte... Celui-ci, je l'ai eu 59 cents, je crois. Donc, voilà. J'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. Je vais aller préparer un peu de nourriture pour ma chatte et me faire un bon sandwich au thon. Bonne journée. Demain, chérie.